Le canot est au bord du naufrage. L'eau rentre de toutes parts. Les gardes-côtes italiens ont à peine le temps de secourir les personnes à bord. Ils étaient 117 au total. Les secours n'en sauveront que 107. Les cadavres de 10 femmes sont retrouvés. Selon les marins italiens, le sauvetage s'est joué à quelques minutes, quelques instants de plus en mer et l'embarcation coulait. Les conditions de mer étaient particulièrement difficiles à quelques milles de la Libye. Des vagues de 2 mètres et un vent à près de 60 km heure. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, il y a eu plus de 233 000 arrivées en Europe en 2016, dont une écrasante majorité par la mer. Parmi eux, près de 2 900 sont décédés au cours de leur voyage. La Méditerranée, devenue un gigantesque cimetière. De ses profondeurs, la marine italienne a réussi à remonter le petit chalutier qui, en sombrant en avril 2015, avait fait des centaines de victimes. 800 selon les survivants. Les pompiers chargés d'extraire les corps espèrent en trouver moins. Dans tous les cas, une des pires catastrophes survenues en Méditerranée. Près de 900 personnes sont encore mortes en quelques jours au mois de mai dernier.